Patrick Chesney, ce jour où il a la colère noire de Jack Nicholson, ZAPTV Ce lundi 6 février, Patrick Chesney était présent sur le plateau de Télématin pour défendre son livre intitulé Lettres d'excuses, dans lequel il demande pardon à de nombreuses personnes. La star américaine Jack Nicholson figure parmi ses victimes lors d'une rencontre lunaire. Patrick Chesney a le mérite de reconnaître ses torts. Lui, qui a avoué s'être accroché avec Jean-Jacques Goldman au sujet des Enfoirés, a publié Lettres d'excuses, ouvrage dans lequel il implore le pardon de toutes les personnes qu'il a pu blesser. Familles, proches, carrières, institutions, lieux, le comédien de 75 ans déploie avec verve et humour toutes les variations de l'art de s'excuser. C'est une façon de mettre sur la scène, peut-être, des choses qu'on a un peu oubliées par égoïsme. En ne faisant pas vraiment attention et en étant un peu trop indifférent, a-t-il expliqué à Julia Vignali. Alors qu'il était son invité dans Télématin, ce 6 février. Un chapitre est par exemple consacré à Hélène, sa petite amie de l'époque, avec qui il s'est comporté comme un mufle dans un restaurant. Un autre raconte sa rencontre cocasse avec Jack Nicholson. Pourtant aguerri, l'homme de scène avait fait planter une scène importante de la star américaine car un peu trop enthousiaste à l'idée de pouvoir le croiser. J'avais sympathisé avec le numéro 2 de la Fox qui m'a emmené voir Jack Nicholson tourner. On arrive sur le plateau et il me dit, c'est une scène difficile, ça fait une semaine qu'il est sur cette scène. C'est un plan séquence, c'est-à-dire un plan qui n'a pas à couper, il a beaucoup de mal. Il n'y arrive pas. Mais là, ça a l'air de bien se passer, on est presque au bout. A-t-il contextualisé, avant de raconter sa bolette. Alors que la magie semblait enfin opérer, Patrick Chesney est pris d'un rire sonore. Fort, énorme, contraignant le chef de plateau à crier Kurt. Je vois Jack Nicholson me regarder avec à la fois un mélange d'incompréhension. De désespoir, de haine un petit peu quand même et de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Qui c'est celui-là ? Je lui ai répondu, y'a me sorry, le seul truc que je connais en anglais. Conclu-t-il. Une expérience à Ranger dans la catégorie des mauvais souvenirs, comme celui du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada